Au cours des cérémonies de transfert officiel d'autorité entre la MICOPACS et la MISCA, le représentant de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique et le chef de la MISCA, le général Alain Michel Mokoko, a fait savoir que les événements dramatiques que traverse ce pays montrent qu'il n'y a pas eu de relation étroite entre les efforts déjà engagés et le résultat escompté. Cet événement marque l'entrée en fonction de la MISCA, qui est la résultante de la décision de la 385e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, adoptée le 19 juillet 2013. Elle est, faut-il le rappeler, l'aboutissement d'un long processus de préparation, de coordination, fait des consultations successives entre les experts de l'Union africaine et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec le soutien remarquable de nos principaux partenaires, qui sont les Nations unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, la France et les États-Unis d'Amérique. Elle est également la concrétisation d'une volonté politique fortement exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, de voir l'Union africaine et ses principaux partenaires apporter le soutien nécessaire, indispensable aux efforts qu'ils développent depuis 2008 pour sortir la République centrafricaine des crises politiques et militaires recurrentes auxquelles ce pays, frères et amis, est confronté depuis hélas de nombreux années. Les événements dramatiques particulièrement douloureux que le pays vient de vivre ces dernières semaines nous rappellent brutalement qu'il n'y a pas lieu de relâcher les efforts déjà engagés, mais bien au contraire, de les intensifier avec la pugnacité et la détermination que nous impose la gravité de la situation. Il a invité toute personne morale ou physique, impliquée dans son dossier centrafricain, à redoubler de vigilance pour sortir son pays de l'ornière. Cet événement a été clôturé par la longue défilée militaire des troupes de la Miska. Cet événement a été clôturé par la ... Toutes ces troupes ont été déployées aux côtés de l'opération Sangharis sur l'étendue du territoire. Le bataillon burundais reçoit la tâche de sécuriser la partie ouest de la capitale Bangui, quatre arrondissements et une superficie de 25 km². Alors, on veut se situer et arriver, là où se trouve le chef lié du premier arrondissement ? Le 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 premier arrondissement ? de sécuriser ce secteur, mais nous avons aussi d'autres secteurs, il y a le 3e arrondissement, le 5e arrondissement, le 6e arrondissement et le 8e arrondissement. Le commandement de la force les a accompagnés et n'a cessé de faire des descentes sur le terrain pour encourager les militaires dans leur noble mission, celle de garantir la sécurité de Centrafrique. Vous avez commencé à les rassurer ? Oui, avec le mail. Il faut rencontrer aussi les populations pour leur dire de revenir. Je représente que le marché fonctionne. Voilà. La groupe congolaise du décement du secteur 2 est là. Je vous demande l'autorisation de le présenter. Je suis la population, on a pris attache, on a pris attache avec madame le maire. Capitaine Zambay de l'Isa, commandant le site de Wango, 2e compagnie du Gabon. Mais devant moi, je vous demande. Peur est justifiée surtout de ce côté-là, à cause de la présence du camp Kassai. Ah, c'est les gars qui sont les gars. Bon. Mais ils sont cantonnés dedans ? Ils sont cantonnés. Il y a un colonel, le colonel Rabé, qui, il y a au moins une semaine de cela, s'est entretenu avec la population, leur demandant de regagner les véhicules, qu'ils ne soient pas appurés, que s'ils circulaient, c'était pour plus ou moins essayer de rétablir la paix. Et donc, c'est le message qu'il a donné. Vous savez qu'il y a beaucoup de militaires, de temps en temps, des indisciplinés, qui sortent comme ça. Vraiment, il faut bien savoir le contenu, parce qu'ils ne doivent pas sortir. Ils sont cantonnés. Donc ça, c'est des choses que vous devez gérer ici, avec beaucoup de tact, et surtout les véhicules. Quand ils sortent comme ça, il y a un système de véhicules, de sortie pour les véhicules. qui sortent, doivent avoir annoncé, se faire annoncer, et nous donner la ligne et tout. Nous avons mis nos militaires, mais ces militaires-là, pour qu'ils aient le renseignement, pour vraiment bien assurer la sécurité, il faut que vous ayez contact avec eux. Vous dites tout ce qui se passe. Ils sont... Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous envoyez un enfant vite. Ils sont plus jeunes, ils peuvent courir vite. Ils vont là. Parce que sinon, nous, on a des numéros que vous appelez. Et si on appelle mon numéro, moi, je l'appelle lui. Lui, il appelle son adjoint. Son adjoint appelle celui qui commande ces gens-là. Le temps qu'on arrive, c'est trop tard. Le général de brigade, Atanas Kararouza, recommandant à l'adjoint des forces de la Miska, nous a fait part de la situation sécuritaire dans la capitale de Bangui, où se trouve la grande partie des troupes de la Miska. La situation reste, au point de vue de sécurité, reste précaire. Aujourd'hui, nous avons fait, comme vous l'avez dit, le 4e arrondissement, décontrôlé par le frontendia congolais. Nous avons partagé le 1er arrondissement, décontrôlé par le frontendia chadien. Nous avons fait le 7e arrondissement, décontrôlé par le frontendia gabonais. Si nous sommes là, notre dernier arrondissement qu'il fallait retrouver, c'est le 2e arrondissement qu'il fallait pas décontrôler. Comme je vous le dis, c'est vrai, pour le moment, il n'y a pas d'austilité, de l'art de vivre, mais vous voyez qu'il y a une population, les gens ne sont pas chez eux, ils sont la journée, même si vous le voyez là-bas, d'un temps, d'un laps, d'un autre temps, ils vont retourner dans le site de déclatation. Tous les arrondissements que nous avons parcouris, depuis ce qu'il y a de jusqu'aujourd'hui, aucune identité administrative n'est opérationnelle. C'est ça le grand problème que nous avons, mais aussi c'est l'objectif que nous recherchons. Après, c'était le connaissance, c'était la question de débrisquer, là où se trouve l'administration, pour qu'elle quitte, dans la peur qu'elle vienne travailler, parce qu'il n'y a pas de moyens de faire l'administration. Autre grand problème que vous avez vu, vous avez vu qu'il n'y a ni maison d'arrêt, ni prison. Toutes les prisons aujourd'hui, toutes les maisons d'arrêt aujourd'hui sont vidées, sont vides. Donc, c'est-à-dire que tous les marfaits, ils font sortir, ils se trouvent ici dans la population, c'est un des grands problèmes. Il lance un appel à tous les militaires de la Miska à rester vigilant et protéger la population centrafricaine sans partie prise. Je trouve cette position, je leur demande de continuer à bien collaborer avec la population pour ramener la confiance. Partout où nous avons passé, la collaboration est bonne, il n'y a pas de plainte, on leur demande de continuer dans le même chemin. L'Union africaine et la France font la mobilisation internationale en faveur de la République centrafricaine une priorité afin qu'un peu d'autant après le déclenchement de la rébellion, la République centrafricaine puisse reprendre espoir. C'est ce que vous avezné d'avoir, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez ! Bien-méné, au-delà, c'est ce que vous avez fait. Bien-méné ! C'est ce que vous avez. Ça a l'un des parties d'un des parties. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez. Sous-titrage Société Radio-Canada